bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui vidéo qui change de ce que je fais d'habitude comme vous allez pouvoir le voir je me trouve à un rassemblement et j'ai décidé de vous faire partager mes sorties voilà donc voilà comme c'est pour ma voiture pour ceux qui la connaissent pas une Corvette C4289 et on va faire un peu de tour et on va regarder ça j'espère que ça vous plaira donc quand tu veux une autre américaine vieille Ford Comet modèle assez rare c'est la seule jumelle de la mienne quasiment voilà on va une mustang une mustang voilà alors le dessin sur le capot est pas mal et bien chromé ensuite une vieille je ne sais pas quoi Ford peut-être que je ne sais pas par contre je ne peux pas vous dire parce que là par contre je suis absolument pas cette voiture elle est magnifique comme vous pouvez le voir voilà donc je sais même pas ce que c'est du tout comme modèle alors à côté un brick américain que je connais pas c'est pareil ça c'est rare c'est pareil mustang cabriolet voilà donc ça c'est un Pogbo déjà bordé l'intérieur voilà l'intérieur est nickel par contre on dirait qu'elle est nue quasiment en côté une 308 307 pas pour moi c'est fait donc ça par contre voilà on va faire là à l'eau on a 944 je peux pas alors qu'on va quand même aller regarder parce que j'aime bien ces petites voitures voilà blanches qui est non je fais que l'état avant du coup non l'est pas avant non voilà donc c'est modèle 88 elle a un nom de moins que la mienne donc un nom de plus non pour moi voilà bien propre à côté une da civic type R ça c'est le modèle à moi je le modèle juste avant du coup là bas c'est rien c'est 3 une mg ça c'est pareil c'est vrai c'est un petit cabriolet voilà pas fait longtemps on va les regarder quand même voilà l'intérieur est beau par contre je trouve la finition tu es vraiment sympa avec les sièges j'ai une 205 jt1 lit 9 qu'on présente plus voilà vous voyez comment ça va leur des sous du coup enfin c'est une bnwz 4 voilà une 205 le nomé gane et reste voilà pour ce que c'est à dire celle là côté unissan 305 oui 350z basher & golf gti bon ça va voir on va partir on s'en fout un peu un bm relativement rare bel exemple celle là d'ailleurs avec le toit comme ça aussi pas courant d'ailleurs c'est une 3 à 7 je ne sais pas ce que c'est comme le modèle pour l'ancent pour être apparemment Porsche Boxster la couleur est belle à côté caïman c'est une 3 litres 2 je pense celle-là Audi S je ne sais pas à quoi 6 non 5 pour moi à côté une RS4 voilà blanche côté une RS6 je ne sais pas à quoi voilà Mercedes donc ça c'est une grosse par contre j'ai vu un autre rassemblement c'est bien la même voilà donc c'est le cas j'ai une petite voiture bien sympathique et là ah non c'est une 2 sur celle-là donc c'est une petite effectivement j'ai vu une 5 c'est en la dernière fois là on a 9 sur 11 KG voilà je ne suis pas de génération par contre 9 sur 97 je crois ça non probablement la Lamborghini Gallardo orange voilà alors regardez ce sera une belle celle-là il ne faut pas retrouver 1 000 orange vous allez voir je vous montre quelle intérieure ça orange quoi voilà à côté je vais montrer que ça c'est une petite c'est une petite c'est une petite c'est une petite Porsche 911 à Serge 911, plusieurs générations, une 911, une 911 et une 911, 3 litres je pense, apparemment, c'est une ancienne déjà qu'on pouvait le voir, ou Kaguya 3,2 litres, ça je ne sais pas, apparemment, quand même. Voilà, de l'autre côté, on a encore une Porsche 911, avec, ok, c'est une 3 litres, une 3 litres, là par contre, une belle GT4, du coup, que je vais vous montrer, parce que celle-là, je vais lui arriver, elle est magnifique, je trouve, voilà, attention aux jambes du monsieur, Voilà, elle est vraiment belle, elle confie comme ça, je ne suis pas à fond du vent pour une Porsche, mais là, franchement, ça rend bien, la décoration, dès qu'on nous dit, 8,8 et 10 GT, on va quand même aller regarder, celle-là, elle est là régulièrement, je vais quand même vous montrer. Voilà, quoi, je pense qu'on est bien sympa, avec les vitrilles rouges, elle fait encore bonne céramique. Ensuite, on va là-bas, on a, on va aller voir là-bas, hop, ils ont un peu de japonais, c'est là-bas, on va s'un peu mélanger, du coup. Un MX-5, Audi TT, Audi TT, c'est une race, celle-là, en face, c'est le méga-Negas, Negas, c'est ce qu'il s'envoi. BMW, Nalpin 110, donc récente, bien évidemment, 38 GT, DS3, BMW 3, je ne sais pas quoi, Nissan 3370Z cabriolet. Voilà c'est vraiment un cabriolet effectivement. À côté il y a une 350Z cabriolet. M4. Voilà ça c'est quelqu'un que je connais du coup. Voilà pour les fans de bm du coup là je vais vous filmer la voiture. Voilà avec l'intérieur des fiches carbone. Vous pouvez le voir. À côté 500 Abarth, Twingo, je pense, Golf GTI, Hyundai i30 ou i20, une BMW M635 CSI. C'est là par contre, cette voiture est de fou, je dois faire un bruit infernal. Voilà une belle voiture qui vient je ne sais pas d'où. Voilà je vais vous montrer, je vais vous filmer, je vais comprendre pourquoi elle fait du bruit. Voilà le poids d'échappement de la voiture. Voilà. Vous connaissez pourquoi, tu fais du bruit, elle est très coxifiée, tellement propudique, il n'y a plus de banquette, c'est rien. À côté il y a de la Lotus, des 120 cups, Corvette C2, C3, je dis moi. Corvette C3, nous c'est créé, donc, magnifique voiture, après il faut que j'ai oéti. Voilà, modèle avant la mienne. En face c'est l'une des, voilà, après c'est que moi. Il doit être là quand ils rencontrent. De l'autre côté, BMW 320, alors E21 si je me rappelle bien. Voilà, c'est là les belles. Je sais bien quand c'est le V. Ah, CV, c'était. BMW, je ne sais pas, une M3 peut-être, apparemment. Non même pas, si, peut-être une M3 apparemment. On va regarder. Effectivement c'est une M3. E46 je crois. 2 ou 5 rallye. On ne peut plus en plus, c'est pareil, c'est plutôt tout sympa qu'on va savoir dessus. En face une Audi coupée. C'est une voiture que j'aimais bien, c'était grosse, c'était pas hyper nerveux, mais... Comme ça je pense, je suis passé une GT5. Je pense, 5 cylindres. Dans une GT. Là c'est un moteur 4 cylindres Volkswagen. C'est un moteur de la Golf GT. C'est un moteur VTS. Un 405 E16. La Pina 310 V6. Donc GT. Oh. Là, je regarde si c'est bel et jean de 5 trous d'origine. Non, c'est des 4 trous. Donc ça, voilà. C'est des 4 trous. Voilà, mes belles voitures en bleu. En gros, tu es très belle. C'est magnifique, tu es en cuir. Par contre, tu vas s'amuser, tu vas monter dedans comme moi avec ma voiture. À côté, une delta intégrale. On fasse une 3006 cabriolet. Voilà. Une delta intégrale. La chef. Là, elle est très belle. C'est très belle par contre. À côté de l'autre, il y a la Superita. C'est la superita. À l'époque, on peut le voir. Je suis même. Voilà, c'est un bel exemplaire. bon côté c'est un junior voilà je pense que ça a une mazda 3 une autre mazda 3 206 rc je pense bm 320 323 205 lotus mes petites blanches voilà par contre il y a des voitures qui sont augmentées un peu l'intérieur comme ça vite fait qui sont belles mais par contre c'est au moins près de gros 1 ds3 racing et voilà 205 fourgonnette c'est rare par contre avec une 309 et encore qui roule volo 480 rares en fait ces voitures voilà pour ceux qui vont regarder mais c'est quand même assez une curiosité parce qu'on n'aura pas beaucoup avec une tigre voire plus celle-là c'est la plus haut de gamme bon ça faisait 20 chose je crois tu m'en rappelais bien à peu près je suis allé 348 on peut y avoir eu 3,8,4 automatiquement 348 tb en ce moment là il n'y avait pas de g tss sur le toit donc d'orga z3 bon bah si tu veux des infos rumeo 460 et bien celle-là il y a des phares en carbone même d'ailleurs quand il est changé je pense c'est pas d'origine d'abord comme ça normalement les feux voilà donc celui-là c'est après il faut que je l'oie il y en a eu la dernière fois mais pas le même brouille à côté il y a une Spitfire 185 tu m'en rappelais normalement voilà elle est belle celle-là elle est belle elle est belle c'est ce qu'elle me disait en anglais petite voiture oui c'est ça c'est une Spitfire 185 je pense que c'est un transporteur par contre elle est dans l'autre modèle autre genre il est beau aussi celui-là voilà couleur est magnifique comme vous pouvez le voir super nickel voilà avec un super moteur coccinelle bon par exemple c'est une coccinelle derrière donc très scendu voilà un peu l'on a crié comme ça et pas courant là on a déjà pris une 304 coupée S de l'autre côté beau modèle elle est belle celle-là c'est pareil 304 coupée derrière donc ça c'est une phase 2 504 coupée je pense que c'est une 4 cylindres c'est produit ici c'est à mon avis mon collègue et sa voiture à côté une magnifique Morgan donc je passe une plus 4 ou plus 8 je pense que je ne sais pas trop je ne vais pas regarder quoi il est venu je vais lui arriver la voiture je passe une 4 apparemment voir des c'est marqué derrière ouais je passe une plus 4 parce que plus 8 je crois que c'est marqué je vais vous filmer à l'intérieur parce que c'est magnifique du coup voilà une R8S pareil elle est souvent là celle-là par contre il vient quasiment tous les week-ends enfin tous les mois voilà donc ça va simplement qu'une fois par mois 9h30 midi Alpina 110 donc ça c'est les premières par contre pareil elle est belle et ça vaut des sous maintenant Mazda RX-7 comme auto-gotatif ça c'est les premiers modèles de RX-7 bon ça c'est déjà vieux c'est rare en plus sachant que c'est un peu une cote folle il n'y a pas tellement de recherches et d'acheteurs pour ces voitures après c'est une DS c'est différent bel exemple par contre franchement je ne sais pas si c'est une c'est une U21 apparemment avec les 4 roues comme ça je ne me trompe pas une c'est une autre rivette S après c'est une rivette foursifiée on va dire je ne sais pas si c'est une S ou une Gordini de toute façon je n'ai pas l'impression vu comme elle est une super bagadienne de Kagip non je rigole mais évidemment sympathique la voiture voilà je suis monté là-dedans moi du coup c'est pas à moi mais bon on va payer les souvenirs là on a le coin américain il n'y en a plus beaucoup il y a quand même un peu en rond une Dodge Challenger plus une autre du collet que je connais côté une grande américaine Thunderbird on va regarder je vais vous montrer ça après cette voiture franchement pas mal voilà donc je vais regarder à taille de la voiture avec deux portes seulement quoi tellement qu'il n'y en a pas en quatre là on va aller faire un tour de côté des vieilles motos donc on va recevoir un peu les motos enfin des vieilles et moins vieilles quoi en même voilà aïe je vais trouver les paramoustiques les vieilles bécanes donc là par contre MZ ah bah tu sais je connais MZ pour les fans de moto voilà je ne sais pas de quelle année c'est ça mais je pense que c'est début 70 à peu près à peu près 70 je pense là on a une vieille Peugeot voilà c'est marqué dessus du coup ça peut en arriver aussi voilà elle est magnifique celle-là par contre il y en a quel un tu veux fait on a une de la C.E.B.S.A.P.E.S.A.P.E.F.U. ça c'est une Yabuza très sessant une douffine voilà voilà c'est un beau modèle voilà et 504 je ne sais pas c'est une T.I. peut-être pour marquer celle-là on va regarder non c'est une GL sachant que j'ai vu une T.I. un coup ah ça se voit ça va pas des souvenirs évidemment là on a quoi des V français du coup c'était une Amie 6 ou 8 je crois ça je vais regarder je crois que c'est 8 celle-là Amie 6 c'était le modèle allongé bon bah c'est pas marqué mais je crois que c'est en 1.8 à côté une Charleston deux choux à côté une un rotule de Colombo 403 cabriolet et franchement belle celle-là par contre là je vais vous montrer l'intérieur aussi et là-bas pour finir je ne sais pas on va regarder je vais vous montrer ça là par contre je ne connais pas du tout parce que c'est les années 30 je ne suis pas vraiment à ce qu'il y a du tout là voilà je vais vous montrer ça c'est un peu jour peut-être du coup je ne sais pas du tout ce qu'elle fait au modèle vous voyez ce que c'est c'est quelqu'un a essayé éventuellement une petite MG bon modèle un très bel état aussi celle-là côté une 205 avec un tout sous le tour marron côté une autre 205 je ne sais pas si peut-être celle-là je pense que ça peut vraiment je vais aider ce qu'il y a 20 chevaux modifié avec deux corvus du bloco ah non deux corvus oui deux corvus du bloco c'est pas d'origine celle-là il a été 10 mois là-bas c'est une 80 chevaux là on a ceux qui se font dire truc américain autre ode Jack Daniel c'est avec la plus poube le whisky j'ai j'ai à bord 203 celle-là par contre elle est magnifique elle est vraiment rare ce modèle alors là je vais vous montrer ça 203 je me rappelle plus celle-là elle est à 203 voilà c'est magnifique voilà voilà donc on a fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à faire un pouce sur la vidéo et surtout à la partager si vous avez des connaissances qui s'intéressent aux voitures il y en a un peu pour tous les groupes comme vous avez vu il y a de l'américain de l'allemand bon après il y avait des Ferrari etc qui sont malheureusement qui sont partis même Lamborghini et on se retrouve pour une prochaine vidéo voilà je vous remercie au revoir je vous remercie